bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de lightroom mais encore aujourd'hui on va regarder ce qu'on appelle les paramètres multi iso alors pourquoi cette fonction est apparu si vous souvenez je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps on parlait des paramètres prédéfinis donc ça c'est dans l'édition préférence et ici ces paramètres prédéfinis d'accord et là c'est une nouvelle fonction qui avait été introduite dans la version d'avant qui permettait de dire on pouvait le faire avant mais c'était moins visuel mais là c'est plus visuel qui permettait de dire bon bah j'utilise chaque fois que j'importe une photo la valeur par défaut choisie par lightroom sauf par exemple ben je pour un canon eos 7d mark 2 je vais dire que j'utilise un paramètre prédéfinis et je prends un paramètre prédéfinis test imaginons et je faisais créer modèle par défaut donc là ça veut dire qu'à chaque fois que j'importe une photo d'un canon eos 7d mark 2 il applique ce paramètre et je vous avais dit le problème c'est que comment on fait pour changer le paramètre en fonction des iso car souvent ces trucs là on va les utiliser pour débruiter donc on va débruiter pas beaucoup à 100 iso on va débruiter un peu plus à 800 iso et là il n'y avait pas moyen avec cet écran là alors il y avait moyen je vous avais prévenu à l'époque en allant bidouiller dans un fichier pour faire un truc ok et j'avais décidé de pas vous le montrer parce que j'étais à peu près persuadé que ça ne pouvait pas rester comme ça et en effet ce n'est pas resté comme ça puisque aujourd'hui vous voyez que là j'utilise un preset de développement et ben maintenant on peut faire des presets de développement qui sont multi iso c'est à dire une sorte de preset qui va agir différemment en fonction des iso de la photo et je vous propose qu'on aille tester un peu tout ça et qu'on regarde comment ça marche alors j'ai photographié une petite figurine comme ça et si on regarde au niveau des exifs c'est ça qui est important on a ici au niveau des iso voyez que celle là est à 100 iso celle là est à 200 iso celle là est à 400 iso celle là est à 800 iso 1600 3200 iso donc j'ai à peu près la même photo avec des iso différents et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre par exemple la 100 iso d'accord je vais aller en développement et je vais dire ben pour la 100 iso je vais au niveau ici de la correction du bruit d'accord je vais pas en mettre je vais mettre 0 et ensuite je vais dire que pour la 3200 iso qui est celle là qui est un peu plus bruité si on zoome dedans je vais dire que la réduction du bruit ici je vais la mettre à 50 imaginaux d'accord alors je fais le bruit mais ça devrait marcher avec d'autres choses on ira on ira tester après si ça marche avec d'autres choses donc très bien j'ai mis 50 pour la 3200 et j'ai mis 0 ici on revient pour la 100 iso et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner les deux photos d'accord donc ça c'est important vous pouvez faire ça que si vous sélectionnez les deux photos donc je sélectionne les deux photos et là ici dans les paramètres prédéfinis d'accord vous avez les différents paramètres prédéfinis je vais ajouter un paramètre prédéfini donc je clique sur plus créer un paramètre prédéfini et là vous voyez un petit truc ici qui est paramètres iso créer un paramètre prédéfini adaptatif iso alors ça ça ne va apparaître que si vous sélectionnez deux photos je vais vous le montrer je vais ne sélectionner plus qu'une d'accord celle là et là je vais aller dans créer un paramètre prédéfini et voyez que ça je peux pas le sélectionner là donc il est grisé puisque je n'ai sélectionné qu'une seule photo donc je vais sélectionner mes deux photos très bien je vais ici faire gérer pardon créer un paramètre prédéfini je vais dire que je veux créer un paramètre prédéfini adaptatif iso et ensuite ici il faut que je décide alors je vais faire ne rien sélectionner et ici il faut que je décide ce que je veux d'accord et là dans mon cas je voulais la réduction du bruit luminance d'accord donc mon paramètre ne va agir que sur la réduction du bruit et je vais l'appeler réduction bruit 7d mk2 d'accord et je vais faire créer donc là j'ai créé un paramètre ensuite ce que je vais dire c'est que je vais aller ici dans édition préférence et je vais lui dire pour ici le 7d mark 2 alors on doit pouvoir modifier ça je suppose paramètre prédéfini d'accord paramètre prédéfini par l'utilisateur et alors tout ça c'est des j'aurais dû l'appeler j'aurais dû l'appeler autrement parce que ça il y en a des tonnes c'était des tests que je faisais réduction bruit 7d mark 2 réduction bruit 7d mark 2 il est là donc pour une photo d'os 7d mark 2 j'appliquerai le paramètre réduction du bruit 7d mark 2 ok maintenant qu'est ce qui va se passer si je vais sur une autre photo alors je vais aller sur la 100 iso d'accord je vais aller sur la 100 iso je vais augmenter la réduction du bruit et je vais faire réinitialiser quand vous faites réinitialiser ça applique le paramètre par défaut prévu donc moi dans mes paramètres prédéfinis j'ai dit par défaut c'est la réduction du bruit donc là vous voyez que j'ai mis à la luminance à 74 si je vais réinitialiser elle tombe à 0 c'est normal puisque c'est la photo à 100 iso maintenant si je prends la photo à 3200 iso et que je mets ici la réduction du bruit beaucoup plus forte à 89 maintenant si j'appuie sur réinitialiser qu'est ce qui devrait se passer ça devrait passer à 50 normalement si j'ai bien fait mon boulot donc je fais réinitialiser ça passe à 50 super maintenant si je prends une photo au milieu d'accord je vais prendre une photo ici la 200 iso la 200 iso pour l'instant c'est à 0 qu'est ce qui se passe si j'appuie sur réinitialiser c'est à dire est ce que le système va calculer une valeur entre le 0 et le 50 pour la réduction du bruit que j'avais mis ou est ce qu'il va rien faire je vous propose d'appuyer sur réinitialiser et vous voyez qu'il fait quelque chose il m'a mis à 10 si ici je prends la celle là donc ça c'était 100 200 ça c'est la 400 et que je fais réinitialiser il me monte à 20 ici si je fais réinitialiser il me monte à 30 et si je vais réinitialiser il me monte à 40 donc en fait le système va calculer à chaque fois une valeur si dans le preset vous n'avez pas les bons iso il va calculer une valeur entre guillemets proportionnelle par rapport aux iso que vous avez mis dans la photo alors est ce que ça va marcher avec d'autres choses que la luminance je vous propose de tester tout simplement donc on va prendre la photo à 100 iso d'accord la photo à 100 iso on va aller dans les réglages de base et on va dire son exposition elle est à je sais pas moins de quelque chose la photo ici à 3200 iso son exposition elle est beaucoup plus forte très bien je sélectionne ces deux alors je sélectionne ces deux photos là je crée un paramètre prédéfini que je vais appeler 00 test expo comme ça il sera au début de la ligne c'est un paramètre prédéfini iso je dé-selectionne tout et ce que je veux c'était l'exposition d'accord uniquement l'exposition je fais créer ensuite je vais dans mon édition euh préférences paramètres prédéfini ici je dis que je veux utiliser comme paramètre prédéfini un paramètre de utilisateur et 00 text expo c'est celui que je viens de créer je fais ok maintenant si je prends cette image là si je prends la 100 iso d'accord et la 100 iso je vais l'exposer énormément si j'appuie sur réinitialiser il revient à ma sous-exposition si je prends ici ma 3200 iso et je change le paramètre et que j'appuie sur réinitialiser il revient à une grande exposition et si je prends celui-là ici qui est le 200 iso réinitialiser vous voyez que je suis sous-exposé là je suis un peu moins sous-exposé là je passe à un peu plus exposé je passe à encore un peu plus exposé et là je suis à l'exposition finale donc le système le fait pour à peu près n'importe quel curseur donc faites attention si vous créez des paramètres comme ça il n'y a pas normalement il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison qu'en fonction des iso on change l'exposition sauf si vous n'avez pas changé l'ouverture vous n'avez pas changé la vitesse ou ce genre de choses et que vous êtes en manuel donc voilà comment ça marche et comment vous pouvez créer des paramètres on va dire qui sont dépendants des iso et que vous allez pouvoir ensuite ici mettre dans vos préférences de paramètres prédéfinis pour votre appareil alors ça je vous ai déjà montré le système des paramètres prédéfinis vous retrouvez la vidéo c'est fait il n'y a pas longtemps enfin c'était avant les vacances là on est après les vacances normalement et ça vous permet donc maintenant de décider ben voilà quand je suis à 100 iso je corrige quasiment pas le bruit et quand je suis à 3200 iso je corrige un peu plus le bruit et le système va s'adapter entre les deux maintenant vous pouvez tout à fait faire quelque chose de différent on va s'amuser tiens puisqu'on est là pour s'amuser je vais prendre la 100 iso et je vais dire que j'ai une exposition alors on va y aller franchement à moins 5 je vais prendre ici la 400 iso et je vais dire que j'ai une exposition à alors non ça on va prendre celle là on va prendre la 800 iso et je vais dire que j'ai une exposition à plus 5 et on va prendre celle là on va dire qu'on a une exposition à 1 donc là vous avez vu que j'ai dit la 100 iso c'est très sous-exposé là alors 200 400 800 iso c'est très surexposé et la 3200 iso c'est un peu surexposé donc je fais de moins à plus et je redescends on va voir ce qui se passe donc je sélectionne ces trois photos d'accord parce qu'on peut le faire avec plus que deux photos je fais créer un nouveau paramètre prédéfini que je vais appeler 00 test expo 1 je veux l'exposition oui je veux que ça soit un paramètre prédéfini adaptatif iso d'accord je fais créer maintenant je vais dans édition préférence paramètre prédéfini ici je vais changer et je vais dire que je veux le paramètre prédéfini utilisateur qui est test expo 1 ok donc maintenant ma 100 iso je vous rappelle c'est très sous-exposé la 800 iso c'est très surexposé et la 3200 iso c'est un peu surexposé on va voir ce qui se passe donc si je prends ici la 100 iso je change complètement le paramètre et je fais réinitialiser il revient bien à la sous-exposition totale si je prends ici je vais changer là le 200 iso et je fais réinitialiser ben je suis toujours un peu sous-exposé si je prends ici le 400 iso et je fais réinitialiser si je suis plus exposé donc là il applique bien j'irais la montée de moins 5 à plus 5 et ensuite si je prends ici donc là ça doit être la 1600 iso et je fais réinitialiser donc là je vous rappelle que je suis à plus 5 et là je suis à plus 1 donc là il me dit ben ça fait plus 3 d'accord la moyenne entre les deux et celle là si je change imaginons et que je fais réinitialiser il revient bien à plus 1 donc vous voyez que vous n'êtes pas obligé de suivre quelque chose de linéaire si vous sélectionnez plusieurs photos vous pouvez faire un peu comme vous voulez avec un peu n'importe quel curseur alors là l'exemple que j'ai fait honnêtement je ne pense pas qu'il serve à grand chose c'est juste pour vous montrer que petit 1 on n'est pas limité au nombre de photos qu'on utilise pour faire un preset on peut le faire avec plusieurs photos et petit 2 c'est possible de faire quelque chose qui varie dans le temps pas dans le temps je veux dire qui varie en fonction de la valeur des iso c'est à dire au début vous pouvez décider de corriger beaucoup puis ensuite plus ça monte en iso de corriger moins et puis ensuite plus ça remonte de corriger plus vous faites un peu comme vous voulez voilà j'espère que ça vous a plu alors moi personnellement très clairement je n'utilise pas ça je n'utilise pas ça parce que déjà il faut savoir que la correction du bruit de Lightroom s'adapte en fonction des iso toute seule on n'est pas obligé de le faire que je monte rarement dans des iso très élevés et donc j'en ressens pas le besoin d'aller titiller le petit réglage au niveau de la correction du bruit ou de ce genre de choses parce qu'en plus très souvent c'est des choses qu'on voit en zoom 1.1 mais dès qu'on est en zoom normal ou dès qu'on imprime on le voit un peu moins donc je ne me casse pas trop la tête avec ça moi je suis en réglage Adobe standard et je ne fais pas de preset prédéfinis en fonction des iso mais je sais que certains aiment bien faire ça donc maintenant avec la nouvelle version de Lightroom ils pourront le refaire parce que c'était possible avant Lightroom a changé son système là de paramètres prédéfinis et c'était plus possible facilement et maintenant c'est à nouveau possible facilement voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir 3 1 2 3 4 5 4 1 5 5 Sous-titrage ST' 501